Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à la décision étatsunienne de renforcer sa présence militaire en Asie de l'Est, un pas supplémentaire dans l'isolement et l'encerclement de la Chine. Mercredi 10 avril, le président Joe Biden recevait pour un dîner d'état le premier ministre japonais Fumio Kishida. A cette occasion, il a annoncé la mise en œuvre d'un programme de défense conjoint entre le Japon et les Etats-Unis. Lors de la conférence de presse tenue à cette occasion, le président Biden décrit les objectifs de ce programme comme suit, je cite, « Le programme commun de défense vise à la mise en œuvre d'étapes significatives pour moderniser les structures de commandement et de contrôle. Nous augmentons l'interopérabilité et la planification de nos armées afin qu'elles puissent travailler ensemble d'une façon efficace et sans accrocs. » Si nous traduisons cette langue de bois politique, cela signifie que le Japon et les Etats-Unis ont décidé d'installer un commandement militaire conjoint pour contrecarrer les pseudo-menaces chinoises dans la zone indo-pacifique. Rappelons que les Etats-Unis sont déjà militairement présents au Japon avec 54 000 soldats stationnés au sol, des bases navales et des aéroports militaires, et en particulier les bases de Kadena et d'Okinawa, hébergeant des bombardiers stratégiques à long rayon d'action. Rappelons également que le gouvernement japonais a engagé en 2022 son plus grand programme d'armement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour l'année 2024, le Japon a annoncé un budget militaire de 52 milliards de dollars, soit une hausse de 47% en comparaison à celui de 2022. L'objectif annoncé est de doubler le budget militaire en 4 ans en le faisant passer de 1% du PIB à 2%. Cette hausse inédite se déploie alors que le gouvernement japonais annonce depuis 2012 son intention de modifier la constitution japonaise qui interdit au pays de mener toute guerre en dehors du territoire national. L'article 9 de la constitution japonaise indique en effet, je cite, « Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l'ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ou à la menace, ou à l'usage de la force comme moyen du règlement des conflits internationaux ». Cet article constitutionnel est un héritage direct du traumatisme des bombardements barbares d'Hiroshima et de Nagasaki. L'opinion publique y est très attachée depuis son adoption et est descendue en masse dans les rues à chaque fois qu'il a été question de le modifier. Il a été considéré comme tellement important au moment de cette adoption en 1947 que des conditions draconiennes ont été prévues pour le modifier, à savoir une majorité des deux tiers dans chacune des deux chambres parlementaires et une approbation par référendum par les électeurs. La remise en cause de cet article prend en conséquence des formes détournées. Ainsi, en 2016, une loi ne remettant pas en cause l'article 9 le complète, avec un droit pour le Japon de participer à des opérations, je cite, « d'autodéfense collective » en accompagnant les opérations de défense de ses alliés. Le sommet américano-japonais s'est également conclu par l'adoption d'un programme conjoint pour la production d'armes. Ses décisions et déclarations indiquent indéniablement un tournant dans la politique militaire japonaise que le premier ministre japonais a résumé comme suit lors du sommet. Je cite, « Je sens bien un courant sous-jacent chez des Américains qui doutent du rôle qui devrait être le vôtre dans le monde. Ce doute croit au moment où l'histoire se trouve à un tournant. L'ère de la guerre froide est déjà derrière nous et nous nous trouvons maintenant à un point de bascule qui va définir la prochaine étape de l'histoire de l'humanité. Je veux m'adresser à ces Américains qui ressentent la solitude et la fatigue d'un pays qui a défendu l'ordre international presque tout seul. Je comprends qu'il s'agit là d'une lourde charge que celle de soutenir de tels espoirs sur vos épaules. Les États-Unis ne doivent pas être seuls à tout faire. Vous êtes notre plus proche ami. Le peuple japonais est avec vous, côte à côte, pour garantir la survie de la liberté. Nous sommes sur le pont. Nous ferons notre part. Nous sommes prêts pour faire ce qui est nécessaire. Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes avec vous. Dans la même journée, se tenait un autre sommet. Réunissons le Japon, les Philippines, les États-Unis pour réagir en commun contre, je cite, « la posture agressive de la Chine contre les navires de pêche ou militaires philippins ». Le président philippin, Ferdinand Marcos Jr., y a annoncé son objectif, je cite, « de retourner la situation et d'isoler la Chine ». Ces déclarations belliqueuses interviennent dans le contexte du déroulement d'exercices aéronavals conjoints des États-Unis, de l'Australie, des Philippines et du Japon en mer de Chine le 7 avril dernier. Cette mer, riche en réserves d'hydrocarbures et par laquelle transite chaque année plus du quart du commerce mondial, est avec le Moyen-Orient un des deux principaux nœuds stratégiques mondiaux. La zone indo-pacifique, en particulier la mer de Chine, est considérée comme hautement stratégique par les États-Unis depuis 2011 et l'adoption par Washington de sa stratégie dite « du pivot asiatique ». Les objectifs explicits de cette stratégie, et je cite la secrétaire d'État de l'époque Hillary Clinton, « l'Asie au cœur de la politique américaine ». Ici aussi, il convient de traduire cette langue de bois comme suit, « renforcer l'engagement militaire, économique et diplomatique dans la zone indo-pacifique pour contrecarrer le développement économique de la Chine ». Concrètement, cela signifie que depuis 2011, 60% de la flotte états-unienne a été déployée dans le Pacifique. Au-delà des discours de propagande de guerre états-unien sur la menace chinoise, « l'objectif états-unien est d'abord économique », estime une note du réseau d'analyse stratégique d'octobre 2021. Je cite « la stratégie du pivot américain vers l'Asie, lancée par l'administration Obama en 2011, vient en réaction à l'important changement structurel que représente l'essor économique de la Chine. Le rééquilibrage vers l'Asie était également destiné à élargir l'accès des États-Unis aux marchés étrangers et à soutenir une économie américaine en déclin relatif ». Outre l'aspect militaire, la stratégie du pivot asiatique comprend un aspect économique sous la forme de sanctions économiques et de tarifs douaniers pénalisants. Joe Biden a résumé ses intentions économiques comme suit, je cite, « faire de la région un espace libre, ouvert, inclusif et ancré par des valeurs démocratiques et libres de toute contrainte ». Enfin, cette stratégie utilise également le volet des menaces. Dans la foulée de ses sommets, le gouvernement des États-Unis a dénoncé officiellement le 12 avril 2024, je cite, « l'aide chinoise à la Russie qui lui permet de mener sa plus importante expansion militaire depuis l'ère soviétique et à un rythme plus élevé que ce que nous pensions possible au début de la guerre en Ukraine. Les États-Unis encouragent Pékin à jouer au contraire un rôle constructif dans le conflit. Nous espérons que nos alliés se joindront à nous ». La Chine est ainsi accusée de vendre des composants électroniques, des machines-outils et des explosifs à la Russie, lui permettant ainsi de tenir durablement la guerre en Ukraine. Ces déclarations sonnent comme des aveux états-uniens, aveux d'avoir sous-estimé les capacités militaires russes, aveux d'avoir sous-estimé les liens de Moscou et de Pékin, aveux des difficultés rencontrées avec certains alliés et notamment l'Allemagne qui entretient des liens économiques poussés avec la Chine. Le Moyen-Orient et l'Indo-Pacifique sont les deux nœuds stratégiques les plus importants à l'échelle mondiale. Le premier est le lieu d'un génocide innommable avec le soutien absolu de Washington. Le second est envahi par les bruits de bottes militaires. Plus que jamais, un vaste mouvement de la paix populaire et mondial est nécessaire et urgent. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde Vue d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada